La Stipe, c'est vraiment une entreprise qui ne dort jamais. Quand le service commercial s'arrête, il y a toute une petite fourmilière qui se met en route à ce moment-là. Donc clairement, quand il y a un tournage qui s'organise chez nous, il faut le faire aussi dans le respect du travail de nos collègues aussi. Leur but précis, c'est de faire en sorte que le réseau soit exploitable le lendemain matin et que personne ne voit ce qui s'est passé la nuit. Si c'est des grosses équipes et si c'est dans le métro, ça se fait plutôt de nuit. Quand c'est vraiment des demandes de scènes avec des grosses équipes, évidemment, on ne sait pas faire ça en journée, alors que le réseau est en train de tourner et qu'on a plein de clients à véhiculer à gauche, à droite dans Bruxelles. Pour le tram et le bus, c'est plus facile de trouver un bus, de le privatiser. On trouve des systèmes pour l'injecter dans le trafic et admettre qu'il est privatisé. D'abord, on doit analyser la demande, on analyse le scénario, bien évidemment, et on voit la faisabilité. Et puis, on oriente vers les horaires qui seraient faisables ou pas faisables. Si c'est en pleine heure de pointe, ça devient quand même plus compliqué. Donc, on essaie de dégager des moments où les personnes sont plus calmes. Et alors, évidemment, ça a un coût de personnel. Donc, on doit trouver une conductrice ou un conducteur, un véhicule propre qui est disponible aussi à ce moment-là. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on reste un service public. Et donc, cette demande qui vient, entre guillemets, en dehors du scope de notre mission première, qui est de transporter les gens, doit se faire en bonne coordination. Le but n'est jamais de déforcer l'offre commerciale. C'est justement d'adapter le tournage pour qu'il ne gêne juste pas le service commercial. Pour les longs-métrages, les grosses demandes dits privatisations de métro, là, on doit le savoir longtemps à l'avance parce qu'évidemment, il y a des travaux la nuit, en fait, sur le réseau. Et le laps de temps est très court. Donc, tout est planifié à l'avance. Donc, nous, on doit pouvoir bloquer l'agenda des travaux pour pouvoir privatiser un métro et le faire circuler de nuit sans que ça gêne les travaux. Là, on a besoin de le savoir au plus tôt, au mieux, évidemment. Donc, il ne faut pas venir deux semaines avant. Ça va être très, très compliqué. On demande deux semaines pour les petits tournages. Enfin, un minimum de deux semaines. On n'a pas un tarif de location en disant, voilà, vous voulez louer un métro, ça coûte autant, un tram, ça coûte autant. Ça, on n'a pas forcément. Donc, on calcule les coûts relatifs à la demande, en fait, le coût du personnel. Si on prend le cas d'un tournage de nuit dans le métro, ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel d'encadrement. Le nettoyage, le kilométrage du véhicule, à l'horaire du conducteur, de la conductrice, puis à la location du véhicule en tant que tel. Tout ce qui touche à la publicité, c'est vraiment cadenassé. On a vraiment une charte éthique publicitaire qui est très stricte, on va dire. Et à côté de ça, il y a tout ce qui touche au monde de la fiction. On n'a pas du tout un rôle de censure ou de critique de cinéma en disant, tiens, voilà, ça, on aime bien, on va privilégier ça ou ça. Donc, on ne va pas forcément faire de favoritisme par rapport à un projet particulier. Par contre, on va regarder, effectivement, que ça n'entache pas l'image de la STIB et que ça ne choque pas non plus le public, quoi, les voyageurs. Tout ce qui est une scène de meurtre, par exemple, ça, on va refuser. On a déjà demandé. Pour des fictions, hein, voilà, quelqu'un qui saute sur les voies et qui se fait écraser fictivement même par un métro en post-production, ça, on va refuser, par exemple. Ou une scène de crime dans une installation, ça, on refuse. Je crois que souvent, les gens ne s'imaginent pas qu'il faut une autorisation déjà pour filmer sur les réseaux de la STIB, parce que tout le monde croit que c'est vraiment un espace public, même s'il faut payer un ticket, mais voilà, c'est un petit peu, il y a une connotation un peu bizarre. Et des tournages clandestins, il y en a. Il y a eu un très bel exemple avec, justement, Adil et Bilal et Larfa, quand ils ont tourné Black. Ce film a été tourné, en fait, complètement, sans aucune autorisation. Je crois pas qu'on aurait autorisé la moitié de ce qu'ils ont fait sur le réseau. S'ils nous avaient vraiment donné l'autorisation clairement à la STIB, je pense qu'on ne s'attend pas à ce que ça devienne un décor du cinéma. Ce qui est chouette, c'est que ça donne un autre visage du transport public. Les métros de New York, ils sont dans tous les films, enfin, on les reconnaît. Notre envie, c'est ça aussi, c'est que vraiment, on l'associe à Bruxelles, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada